Madame la Première Dame, honorables invitées en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, vaillantes populations de Bonnois, Aujourd'hui est un grand jour, aujourd'hui est un jour spécial, Aujourd'hui est un jour unique, car nous célébrons une femme, et non des moindres dans l'histoire politique de notre pays. Une femme qui a su maintenir sa constance dans le combat pour la souveraineté, la démocratie, la justice et un état de droit. Une journée spéciale, parce que nous sommes au lendemain de la fête de l'indépendance de notre nation. Une indépendance qui se doit d'être parfaite par le combat de cette brave dame, qui nous a montré le chemin du courage, de l'endurance, de la combativité et de l'intégrité. Une femme qui a su surmonter par un moral de fer, les brimades, les humiliations, les emprisonnements, les railleries et l'opropre. Madame la première dame, chère maire, vous méritez cet honneur. Merci donc à Maggie Zombrot, qui a initié la journée dénommée Simone Day. Merci à ceux qui y ont travaillé. C'est très important de célébrer ceux qui le méritent pendant qu'ils sont encore vivants. En effet, notre société est en pleine mutation et elle a besoin de modèles, de figures de proue comme notre maman, belle, splendide ce soir avec le regard serein. Que serait devenue la création sans la femme ? Le Créateur, Dieu, a eu raison de couronner la création par la femme, car il a dit, et je cite, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Notre rôle en tant que femme est donc déterminant. Chère femme ici présente, vaillante guerrière, sachons que nous avons un rôle capital à jouer où l'éclosion d'une espérance nouvelle est pour la construction d'un État fort, démocratique, prospère, un État de droit et de paix. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a besoin de nous. En ce 61e anniversaire de l'indépendance de la terre, de l'espérance promise à l'humanité, levons-nous, comme Simone et Yves Babo s'est levés un jour pour dire, « Côte d'Ivoire, ma vie, je te la consacre ». Maman Simone, merci pour ce sacrifice. Femme capable, merci pour toutes ces années de combativité. Épouse, merci d'avoir montré le chemin à tes filles, tes petites sœurs que nous sommes. Ton témoignage si grand, si fort, si émouvant, nous donne de poursuivre le combat que tu as commencé jusqu'à son achèvement. En effet, notre pays connaît un recul démocratique et il est de notre devoir de construire un État de droit. Il est de notre devoir de placer la Côte d'Ivoire au centre de nos vies pour travailler à laisser à nos enfants une Côte d'Ivoire qui soit un arbre de paix et de justice. Et les populations de Bonnois font partie de ceux qui ont compris cette nécessité. C'est pour cela que je suis très fière d'être ici. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Merci à la ville de Bonnois. Merci à toute sa population pour sa résilience lors de son combat contre le troisième mandat. Vous avez été cette forteresse qui a résisté contre la tempête. Merci à vous, car à un moment donné de l'histoire, de la vie d'une nation, il faut savoir prendre ses responsabilités. Vous avez montré à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et au monde européen, qu'ici à Bonnois, l'injustice et le non-respect des lois que nous nous sommes librement donnés est un crime contre l'humanité. Car ce sont de tels actes qui amènent à des affrontements qui produisent malheureusement des morts. Permettez-moi, à ce stade de mon propos, de dire, Yako, à tous ceux qui ont encore les séquelles et de m'incliner devant la mémoire de nos martyrs. Depuis ma cellule de prison, mon âme, mon esprit était avec vous. Seul mon corps était absent parce qu'enfermé dans les goulags de l'oppression. Merci encore à la brave population de Bonnois. Sois bénie, Maman Simone, que le Seigneur que tu pries te fonde de toutes les bénédictions, de grâce, et qu'il te rende plus forte sur les challenges qui se présentent à nous. car le serpent contre la démocratie n'est pas encore mort. Nous avons de grandes choses à faire car nous avons la responsabilité de laisser à nos enfants une Côte d'Ivoire unie, prospère, démocratique et souveraine, une Côte d'Ivoire en paix. Que Dieu bénisse toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse Simone D. Que Dieu bénisse Simone et Yves Wago. Je vous remercie. Que Dieu bénisse excited.